Les petits enfants de la batterie, avec le peuple, aujourd'hui, tire groupé obligatoire sur une émission de merde de service public par le biais de vos impôts, qui est faite pour remettre, par ordre d'importance et de dangerosité, les méchants complotistes, les mal-pensants, les internautes, et les jeunes qui ont sur le droit chemin de la propagande sociale oceaniste, une sorte d'autoparodie involontaire. Vrai, ou fake, l'émission qui donne raison au conspirationnisme, une telle propagande justifie à elle seule toutes les théories du complot, c'est une réaction face à la tyrannie de la pensée unique, qui, en soi, est un complot en lui-même. On nous colle les bobos pourris du faux jeune con, légèrement poilus pour faire cool, mais taillés comme des biscottes, qui expliquent collir le 11 septembre de Guillenot. Par exemple, c'est caca, voire gravissime, il y a aussi les reportages en caméra cachée qui nous font croire qu'il y a un complot des complotistes, Autrement dit, des antipoplotistes dénonquent le complot des complotistes, qui nous font croire qu'il y a un complot des complotistes, Autrement dit, des antipoplotistes dénonquent le complot des complotistes. Je n'ai rien compris. C'est pas là. L'animateur Juju Papin gêne qu'au labo prometteur beaucoup plus inquiétant que les gens qu'il dénonçait avec le mot gilet marqué sur son front. L'envoyé spécial sortit d'un film trash palmé à Cannes et l'invitait en plateau qui fait peur aux gosses. Le rétrovirus Tristou Mendès France, petit-fils d'un certain Pierre-Isaac Isidore, la cinquantaine gauchien s'est toujours aussi névrosée et qui est censé manipuler la jeunesse. Un miséreux escroc intellectuel qui est aussi un ancien compagnon de route du clan Forest Lamitoman. Il est anti-Donilabrut, anti-Bachar, anti-Poutine, anti-Bolsonaro, mais comme tous ses petits copains, aucune gêne à ne pas pointer du doigt leurs incointances pour trois d'entre eux avec Bibi le boucher de Gaza. La véritable extrême droite qui plus est. T'es vraiment trop con. Bref, ils sont venus, ils sont tous là. Tout est parfait. Ah oui, c'est vrai, ce n'est pas la première fois que j'allume ce personnage, comme tous ses petits copains d'ailleurs. La première fois, il voulait me faire censurer parce que j'avais été très méchant avec lui. Pourtant, ce type descend de quelqu'un qui ne crachait pas sur la monnaie. Isaac Mendès France, le plus grand écrié de Bordeaux au 18ème, qui avait le culot de ramener de Saint-Domingue deux esclaves noirs, alors que l'esclavage était interdit en métropole et ils s'enfuirent pour cause de mauvais traitements et assignèrent ce criminel séfarade. À sa place, je changerai d'ADN au plus vite. Aujourd'hui, on constate que sa pathologie mentale anti-conspi, voire monomaniaque, a empiré depuis quelques années. Avoir des complotistes, des extrêmes-droites ou encore des dieux d'eau et se râle partout. Mais sa névrose ne s'arrête pas là. Où l'on apprend que Deezer et Spotify France permettent à un complotiste d'extrême-droite condamné par la justice de faire sa promo. Bonus, c'est aussi un propagandiste d'Erdogan en France. Ben voyons... Je t'avais pourtant dit mon cher fano que ta musique était forcément antisémite à leurs yeux, et cela rend fou. Quant à toi, si tu veux que je te passe son numéro perso, ou mieux encore, venir pour porter tes bignoles sur mon Discord, il sera ravi de te tailler un costard en ciment au fond de l'eau, vite fait bien fait. Mais bon, autant vous le dire, toujours aucun contradicteur en face de cette nouille pour éviter d'être foutu à poil et être humilié devant le service public. M'étonne pas. Ces espèces de débats où l'on invite jamais les auteurs concernés et à qui on casse du sucre sur le dos n'est que du parti prévidant. Mais on commence à s'y habituer, puisque la seule façon d'exister pour les médias mainstream, c'est de mentir en se cachant derrière des affirmations non étayées, avec une culture politique du niveau zéro. En cette rentrée de 2019, Juju Pimpin continue encore d'infliger avec l'argent public sa monomanie anticomplotiste aux citoyens, en tandem avec son co-animateur pathétique, Adrien Roir, caricature du bobo parisien et fils d'un banquier de province. Et sur la même ligne que ses confrères le juif Hanouna et Thomas Soto, on peut y voir leur envoyé spécial Lin-Landau, issu de la filière média de la matrice bien pensée en Sciences Po, dans un reportage épique, approchant les conseillers clandels de la FNAC, la pseudo-journaliste infiltrée féminine de demander des ouvrages jugés complotistes sur le 11 septembre. Et pour le coup, elle est très grosse et on la trouve partout sur internet dans les magasins, c'est le commerce de la haine, du révisionnisme et de toute autre idée nauséabonde, une espèce de peau pourrie au sens propre comme au sens figuré dont on va parler avec Lin-Landau, journaliste à France Info. Salut Lin-Land ! Et voilà, la Bérezina. Outre le vocabulaire gauchias récurrent, c'est le coup de l'idée nauséabonde qui revient dans les oreilles. Mais pauvre nouille, un livre où ça se lit, une idée ça se réfléchit, ça se médite, mais ça ne se sent pas avec le nez. Pauvre crétin, un vrai mental de telotubis, c'est pas possible. Mais le pire, c'est de présenter Tristouille Mendes France, maître de conférence dans une université. Et Tristouille Mendes France essayiste et observateur des extrêmes en tout genre, merci. Mais comment c'est possible ? Vous êtes déjà allé faire un tour sur son tuteur ? Allez-y. Mais je peux vous assurer que vous n'y resterez pas longtemps tellement c'est gênant. On dirait un truc d'ado pour ne persuader d'être parvenu. Mais à quoi on se le demande ? C'est d'un niveau tel qu'un partenariat avec Bruni Junior ne t'étonnerait pas. Il ne faut pas s'étonner ensuite du niveau des universités françaises. Maintenant, il y a des ouvrages complotistes qui ne sont pas illégaux. Encore une fois, il est difficile d'interdire que ces ouvrages soient mis en vente. Ce qui pose problème, c'est la mise en avant. Et là, pour ce qui est de la FNAC, les algorithmes, eux, mettent en avant, privilégiés dans certains résultats, des ouvrages qui, eux, sont toxiques. Là, il y a une responsabilité, encore une fois, qui n'est pas de l'ordre du pénal, de l'interdiction, mais une responsabilité morale. Oh ! Mais quel connard, ce type ! Comment est-on censé se faire une opinion ? Si l'on n'a pas accès aux ouvrages peu recommandables, il y aura toujours des théories à désapprouver complètement. Mais au moins, on pourra expliquer pourquoi. Puisqu'on aura lu ses livres toxiques, alors que celui qui désapprouve par déhondie, par moralité ou par a priori, que vaut son positionnement, que dalle. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces pléraux parlaient de haine, donc d'intolérance majeure, sans se rendre compte d'une seule seconde que c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire en recommandant l'ostracisation de l'objet de leur dégoût, hallucinant et profondément ridicule. Tristan, est-ce qu'il faudrait interdire à la FNAC de vendre ses livres complotistes, de vendre ses livres à caractère antisémite par leur site, ou c'est plutôt un problème de référencement, c'est-à-dire qu'il faudrait pas les mettre en avant ? Seriez-vous sérieux ? Vous avez vu comme il passe du complotisme à l'antisémitisme ? Hop, en deux secondes, c'est fait. Pimpin prône le retrait des livres dits complotistes, des rayons de la FNAC, ainsi que de son site internet. Comme s'il devait prôner par ce même type de questions, la légalisation de la majorité pour les gosses à partir de l'âge de 10 ans, afin de mettre un terme à la pédophilie. Comme si on avait affaire à des pompiers de l'information qui brûlent des livres, et on a l'impression d'être dans Fahrenheit 451, où la réflexion est interdite. Ce qui est illégal, y'a pas débat. Si c'est illégal, ça ne doit pas être vendu, présenté, mis en avant ou quoi que ce soit. Ah ! Dis donc mon coco, c'est pas illégal de penser ou de faire fonctionner son intelligence. Une question subsidiaire cependant, c'est comme ça que parle un maître de conférence à l'université maintenant. Si on résume, il ne fallait pas de débat sur l'avortement, la condamnation des homosexuels, etc. L'université est bien confirmée comme usine médiocre, y'a pas à dire. Comme titrer une rubrique du Défin National Hebdo, répertoriant ce genre de dérapage des langages. C'est pas du français que tu me causes, c'est de la peine. Cela rappelle le texte de 34 historiens. Il ne faut pas se demander comment techniquement un tel meurtre de masse a été possible. Il a été techniquement possible puisqu'il a eu lieu. Eh ben oui. Aujourd'hui, c'est ce genre de branque universitaire qui a voix au chapitre et qui peut communiquer auprès de la masse avec des raisonnements foireux. Les algorithmes, eux, mettent en avant, privilégiés dans certains résultats, des ouvrages qui eux sont toxiques. Là, il y a une responsabilité, encore une fois qu'il n'est pas de l'ordre du pénal, de l'interdiction, mais une responsabilité morale de la part de la FNAC, de mettre en avant, quand on fait une recherche sur le 11 septembre, que le premier résultat ou le deuxième résultat soit quelque chose qui soit complotiste autour du 11 septembre, c'est bien scandaleux. Ah, ça te fait chier ! Ça te fait chier, hein ! Notamment quand les jeunes veulent s'informer, peut-être acheter et lire un bouquin, pourquoi pas, sur le 11 septembre, et que le premier ouvrage soit un bouquin complotiste. Hormis le fait qu'on peut penser qu'un algorithme serait donc antisémite par omission. Vous l'avez bien entendu dire qu'il était immoral vis-à-vis de la FNAC de mettre en avant des livres qui remettent en question, par exemple, la véracité du 11 septembre 2001, qu'il est pour décréter ce qui est immoral et toxique ou pas. Surtout quand on sait qu'il raconte que de la merde par méconnaissance de la version officielle. Pourquoi cette tour s'est écroulée ? Ben oui, elle s'est écroulée, naturellement, moi je suis allée enquêter sur place, enquêter gentiment. J'ai posé des questions, en tout cas, sur place, et on m'a expliqué notamment pour la tour numéro 7, simplement qu'il y avait un socle commun entre les deux principales tours, et quand les deux principales tours se sont écroulées, la troisième a subi un contre-coup, et avec les flammes s'est également elle-même écroulée. En dehors de ça, ce qui est immoral, c'est de laisser courir les véritables criminels coupables de ces faux attentats terroristes depuis des années, puisqu'il est suffisamment prouvé factuellement que les auteurs présumaient qu'ils n'ont pas pu faire le coup, et que ce type-là, comme les autres, se fait complice des véritables criminels qui ont fait le coup. Son discours était tellement médiocre et fascisant que le téléspectateur lambda, ne sachant même pas qui sont les auteurs, de quoi parlent ces livres, mais dont il sera sommé de les condamner et de les censurer. Totalement aberrant, ce vide va précisément pousser encore le public à en savoir plus par lui-même, ce qui démontre l'absurdité de la démarche de ce chien de garde. Il se trouve que je pilote le collectif Stop Hate Money, qui s'intéressait justement à ces problèmes d'algorithmes, et on les a interpellés de nombreuses fois en ligne, sans avoir aucune réponse de leur part. L'autre thème abordé en toute connivence, c'est son pilotage avec le juif de Stop Hate Money, qui veut dire stop à l'argent de la haine, ou je sais pas quoi, l'argent de la haine du stop, ou plutôt stop à la haine de l'argent, moins probable c'est certain, mais les vilains complotistes font peur, alors ces justiciers doivent travailler dans l'ombre. On continue à explorer l'univers obscur de ceux qui mélangent allègrement et sans scrupule haine et argent, mais aussi de ceux qui luttent contre ça, car oui, il y en a qui essayent de lutter. Est-ce que vous connaissez les Sleeping Giants ? Evidemment, vous les connaissez Tristan, ce sont les... Il en fait partie ! Il en fait partie ! Géant endormi, donc c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un réseau d'activistes qui veut empêcher des sites complotistes et extrémistes de gagner de l'argent, grâce à la pub, regardez ça, on en parle après. Un réseau d'activistes qui veulent rester anonymes. Voici ce qu'ils disent aux annonceurs pour les convaincre de bloquer ce genre de site internet. Il y a une chose qui m'a interpellé, c'est que ces Sleeping Giants, ils acceptent de parler, mais à visage couvert. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui accepte de parler à visage découvert, à part vous, Tristan. Est-ce que ça veut dire que c'est dangereux de s'en prendre à ces sites d'extrême droite ? Alors, juste une petite chose, tout le monde peut se revendiquer Sleeping Giants. Moi, je revendique clairement, j'ai aussi une petite casquette. Bonjour à vous ! Ce qui veut dire qu'on a droit au corbeau de Sleeping Giants. L'ascense aura une tronche déplorable. En fait, c'est un mouvement anonyme de personnes qui se sentent concernées par la responsabilité que doivent avoir les entreprises lorsque leur publicité finance des discours de haine ou des discours d'un fox en ligne. Et vu son engagement auprès de Sleeping Giants, un groupe d'anonymes qui tente également d'assécher financièrement les sites d'infos alternatifs. Sous prétexte de leur haine ou de leur fake news, ça en dit long. Nous avons vu votre publicité sur ce site, regardez le contenu de ce site, est-ce que c'est compatible avec vos valeurs ? Sinon, le cas échéant, vous pouvez bloquer ce site, faites-le s'il vous plaît. Et très souvent, très vite, on a une réaction, un retour positif qui dit merci de nous avoir alertés. Et la plupart des marques bloquent effectivement. Quand on entend cette porte-parole en France, issue de cette plateforme de merde, dotée d'un léger accent, dont il n'est même pas la peine de chercher midi à 14h pour en savoir l'origine, et surnommé Rachel, d'ores et déjà, l'anonymat ne sert plus à rien. Oui, c'est dangereux pour certaines personnes qui s'exposent. L'une des personnes qui s'est d'ailleurs exposée publiquement aux États-Unis a été doxée. En fait, c'est l'extrême-droite américaine qui a révélé l'identité d'un des principales responsables des Sleeping Giants aux États-Unis. Évidemment, Tristouille ométra bien sûr de donner le nom du fondateur américain de ce groupe, le juif Matt Rivitz, un donateur de la cause juive et sioniste. Donc, même si c'est un sophisme, Tristouille collabore sans sourciller avec des ordures du capot lié à la politique d'un État voyou d'extrême-droite, la vraie. Pour lutter contre la haine, Tristouille propose de taper la haine au portefeuille « Mais quelle bonne idée ! » car la haine gagnerait 200 millions de dollars, selon lui, aux États-Unis, grâce à la pub. Dans la mesure où s'attaquer à certains groupuscules d'extrême-droite, notamment lorsqu'on s'attaque à leur portefeuille, ça les rend dingues et hystériques. « Qu'est-ce que tu racontes ? » Mais dire que cela rend hystériques les méchants conspient à ce niveau relève de la spéculation gratuite afin de dissimuler la sienne, « Puisque cette asperge voudrait rétablir à son profit l'index et le privilège de librairie, il est complètement hystéro à cette situation. » Ça les rend dingues parce que ça peut parfois limiter considérablement la visibilité qu'ils peuvent avoir. Il faut savoir que le business de ce discours de haine ou des infox en ligne rapporte de l'argent, rapporte pas mal d'argent. On estime que ça rapporte l'équivalent de 200 millions d'euros par an. Ça bouge parler d'argent, d'amendes peu honorables, de portefeuilles comme le sien, de lois pour lutter contre, alors que ce genre de mec est rémunéré indirectement par nos impôts. N'oubliez pas que la rédaction de France Info, qui rémunère avec votre fric, le trio magique, est contrôlée par Germain Dagonier, un ami très proche de la commune d'Ariste Névros et Sioniste, la juive à une Sinclair, et vu qu'ils sont tellement cons, ils ne veulent même pas admettre que cette méthode ne règle même pas le problème, ils se déplacent tout simplement, comme toujours. Les apprentis-censeurs décrètent un ouvrage comme étant complotistes, sans jamais en apporter le début d'une preuve et en refusant tout débat ou droit de réplique aux auteurs. Si les complotistes sont des pauvres fous, pourquoi alors ont-ils tellement la pétoche de débattre avec eux ? C'est évident, non ? Orgueil, suffisance, prétention. Ce mec n'a qu'un nom, mais pas encore de prénom. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter, et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. A très bientôt.